Pour cueillir les olives, on met des filets par terre et ensuite, avec une espèce de râteau en bois, on râcle chaque branche où on cueille à la main ou en manipulant un peigne, on les descend tous sur le tapis et ensuite on les ramasse. On les met dans le pressoir qui les concasse. Une fois qu'ils sont concassés, on a toute une pression, toute une récupération qui se fait dans le bac. Du bac, les premiers concassages qui sont obtenus sont mises sous les panières par étage. Ensuite, vient la presse. Nous avons deux types de presse ici. On a une presse hydraulique et de l'autre côté, nous avons des presses mécaniques. Ceux-là de presse sont manipulés par l'homme mais en style cliquet avec une vis sans fin. Alors que celui-ci est manipulé hydrauliquement par pression d'eau. Ensuite, tous ces mécanismes qu'on arrive à distinguer ici est tout un mécanisme qui est entraîné par la roue à oeuvre qui est, elle, entraînée par l'eau. Après la première pression, tout ce qu'on récupère des copeaux, on les met dans le bassin de décantation qui, là, on l'additionne à de l'eau pour pouvoir récupérer le mou et ensuite le refaire en une deuxième presse. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Radia Nova, FFD, Hervé Germain et Dico Pev, c'est donc les quatre artistes que nous avons la chance d'accueillir. Donoré, c'est le dixième anniversaire de la restauration du Moulin. Il est né au 18e, mais il vit encore au 21e. On va essayer, nous, à travers vos visites, de le faire connaître. On a essayé de travailler, ça a toute la difficulté, de travailler chacun dans notre coin, les uns à Marseille, d'autres à Vidoban, d'autres à Draggnan, et puis essayer de trouver une cohérence à cette exposition. Et de ce moulin, il va falloir l'inviter. C'est-à-dire qu'il va falloir que les gens le voient d'une façon différente. Voilà, ça fait dix ans qu'il a été repéré. On va le faire redécouvrir. Voilà, donc on va aller à des endroits où on n'a jamais été. On va mettre les choses de façon différente. On va mélanger les œuvres, nos œuvres, à ce qui reste du moulin. Le travail qui est un peu aussi, ça vient de trip à l'homme, le travail, ça vient d'un objet de torture. Donc voilà, il y avait cette idée-là dans ces cages, mais en même temps, c'est des cages blanches. Et puis finalement, quand je les ai faits, je les ai mises à sécher à l'extérieur. Elles sont devenues des âmes. ... Sous-titrage ST' 501 La mémoire, c'est mon nom aussi, quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup bossé depuis que je suis jeune. Ensuite, l'ouvrir sur la Méditerranée, la culture de l'olivier. Et d'un coup, on sort de l'olivier synonyme de P, on parle aussi de l'olivier, conditions, ce que disait Ardé. Conditions sociales, conditions humaines, le travail. Quelque chose qui nous a marqués aussi, c'était le gel des oliviers, 1956. Voilà, Romain, si on nous en a parlé, elle était petite. Écoute, 1956, j'avais 9 ans, c'était en février. Et puis, on a vécu cette période-là, nous enfants, très euphorique, parce qu'il y avait beaucoup de neige, c'était rigolo, c'était bien. D'un coup, quand la neige a fondu, c'était le printemps. Et évidemment, on ne se rendait pas compte des dégâts que ce froid avait fait. Et on commençait à parler que les oliviers avaient pris. Comme on dit ici, ils ont pris, ils ont pris. On pense qu'ils ont gelé, mais est-ce qu'ils ont beaucoup gelé ? On ne sait pas. Donc, il s'est passé une année, deux années, trois années. Ils ont taillé, ils ont essayé de les faire repartir. Certains, tous ne sont pas tous morts, les 56 000 arbres ne sont pas tous morts le même jour à la même heure. Ça a été, certains plus vaillants, d'autres au moins. Mais tous, tous, petit à petit, sont morts. Et évidemment, à partir de là, tous les saisonniers ont perdu leur travail. Ce que je me souviens, c'est qu'effectivement, à partir de là, on a vu des terrains qui ont été vendus. À la place, il y avait des maisons, des jardins. Mais malgré tout, ils ont pu retomber sur leurs pattes, contrairement aux petits ouvriers qui, eux, ont perdu leur travail. Les moulins se sont arrêtés. Il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, il a fallu des années pour arriver à se reconstruire et recommencer vers autre chose. Et voilà, l'histoire m'intéresse beaucoup. Et donc là, on revient avec un texte que j'ai trouvé qui a été écrit pendant la colonisation française en Algérie. C'était un chercheur, un agriculteur, enfin, un chercheur qui avait écrit un livre. où il analysait un petit peu pour y lire le petit texte qui est en bas. Et ça commence par « Le froid ne sera jamais assez fort en Algérie pour tuer un olivier », etc., etc. Puis après, on se retrouve avec des mots très naïfs, mais quand même très forts, comme « domination », « colonisation ». Voilà, on revient. Et on tombe tout ça sur le monde. Et on tombe tout ça sur le monde. Et on tombe tout ça sur le monde. Et là, on tombe tout ça sur le monde. J'ai dit ce qu'il n'y a pas d'amour En fait, les poissons, c'est venu d'une idée toute bête. On était au moulin, je me suis dit, il y a de l'eau, il y a beaucoup de rivières d'ailleurs à Calas. Donc moi, je me suis plus à me dire que toutes les rues de Calas, il y avait plein d'eau, ça débordait. Il devait donc y avoir sans doute des poissons. Sous-titrage ST' 501 Et ce lieu, la réhabilitation de ce lieu, c'est à François-Marc Moulotovor. Je sais qu'aujourd'hui, tu es très heureuse de le voir vivre, parce que tu as beaucoup donné pour cela. Merci François. C'est très important. Et c'est aussi grâce à ces documents qu'on a réussi à trouver certaines choses. C'est à François-Marc Moulotovor. C'est à François-Marc Moulotovor. Et ce lieu, la réhabilitation de ce lieu, c'est à François-Marc Moulotovor. Et ce lieu, la réhabilitation de ce lieu, c'est à François-Marc Moulotovor. C'est à François-Marc Moulotovor. C'est à François-Marc Moulotovor. C'est à François-Marc Moulotovor. C'est à François. C'est à François-Marc Moulotovor.